Il avait laissé la foule, il est parti s'écarter de la foule et quand il est revenu, il a vu qu'il y avait une grande foule et là où ils étaient, il n'y avait pas à manger. Alors, il a dit à ses disciples, donnez-leur à manger. Ils ont dit que nous n'avons rien. Nous avons seulement un peu de pain et un peu de poisson. Et Jésus-Christ prit le peu qu'ils avaient et les bénit. Et puis, il en dit grâce et les donna à ses disciples de les donner. Et cela s'est multiplié. Cette force de Dieu, c'est ce qu'on appelle la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, la force de Dieu pour multiplier les choses. Alors, c'est ce que je veux qu'on puisse voir aujourd'hui. Parce qu'une autre chose est que cette multiplication-là, quand Jésus-Christ a fait cette multiplication-là, Jésus-Christ ne voulait pas que cela puisse s'arrêter là. Si Jésus-Christ voulait que tous les gens puissent manger, et la Bible dit qu'ils ont tous mangé, ils étaient tous rassasiés, et Jésus-Christ voulait que cela puisse continuer. C'est eux-mêmes qui ont arrêté. Quand ils ont vu qu'ils ont mangé, quand ils ont vu qu'il y avait assez, ils ont tous rassasiés, maintenant, c'est quand ils ont ramassé. Alors, si les gens-là avaient faim, 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 ils allaient continuer à manger jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de limite en Dieu. Pour dire que la force et la puissance que Dieu a mis pour nous, la force et la puissance que nous avons en main, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans cette force. La force qui dit, parce que ces choses, quand Dieu a fait ces choses-là, quand le Seigneur Jésus-Christ a fait ces choses, il n'est pas venu faire ces choses-là. D'abord, je vais dire que, quand Jésus-Christ est venu marcher sur cette terre, il était enfant de Dieu. Amen. Mais, quand il a commencé à marcher sur la terre, il est venu marcher maintenant comme un enfant d'homme. Le fils de l'homme. C'est pourquoi il s'est présenté pour dire que le fils de l'homme, le fils de l'homme, le fils de l'homme. Lise dans la Bible, dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, tu vois le nombre des endroits où le Seigneur Jésus-Christ se présente comme étant le fils de l'homme. Il se présente pour dire qu'il est le fils de l'homme. Le fils de l'homme, Jésus-Christ, il a marché sur la terre. La présence de Dieu dans cet endroit, dans ce studio, vient d'augmenter. Donc, je suis en train de voir le Seigneur. Je suis en train de voir la présence dédiée dans ces lieux-ci. Alors, le Seigneur a un message pour quelqu'un. Le Seigneur va te parler maintenant. Le Seigneur est en train de dire que les choses qu'il a faites, il est venu nous enseigner à nous. Le Seigneur est venu m'enseigner à moi que du peu, il a nourri plus de 30 000 personnes. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Moi, ce que j'ai, c'est ce que je suis en train de partager avec vous. Je prends la parole de Dieu que je suis en train de partager avec vous. Et je suis en train de croire à la multiplication de ces paroles. Cette parole, elle est en train de partir. Le Seigneur, la présence de Dieu est ici. Alors, comme il est ici, je suis en train de croire que partout où les gens vont regarder ce message, partout où les gens vont se mettre pour regarder, vous allez voir la présence de Dieu se manifester. Vous allez voir la présence de Dieu. La présence de Dieu va se manifester. Alors, continuez à y regarder. Continuez à prendre des notes. Continuez à regarder. Continuez à prendre des notes. Le Seigneur de Dieu, le Seigneur Jésus, quand il est venu marcher sur terre, il est venu marcher comme un fils de l'homme. Alors, il est resté sur terre, il a commencé son ministère à 30 ans. Donc, des héros à 30, il était là, à bien se comportant, à vivre avec ses parents. Comme on nous dit dans Matthieu 12. Non, comme on nous dit quand il avait 12 ans. Alors, cela continue jusqu'au point où il s'est fait baptiser. Et on nous dit que Jésus Christ baptisé, il a été rempli du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit que lui, il a reçu, n'est pas différent du Saint-Esprit que nous aussi, on ressort aujourd'hui. Il n'y a pas de différence. Alors, comme les choses qu'il a faites, nous aussi, on peut faire. Parce qu'on voit dans la même marche avec lui. Parce qu'on reçoit l'Esprit et on marche dans l'Esprit. Les enfants de Dieu sont ceux qui marchent dans l'Esprit. Alors, la multiplication, la multiplication est possible aujourd'hui. La multiplication de ce que tu as, de ce que tu as dans tes mains. Dieu veut multiplier. Dieu veut multiplier ce que tu as dans tes mains. Dieu veut le multiplier. Oui. Les miracles de Dieu. Les miracles de Dieu. Les miracles de Dieu. Et pour toi, mon frère. Les miracles de Dieu. Et pour toi, ma soeur. La force de Dieu. Qui a multiplié les poissons. Et le pain ces jours-là. Cette force est présente. Cette force est présente. Pour toi. Pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur. La force de Dieu est présente pour toi maintenant. Alors, reçois. Reçois. La puissance des dieux dans ta vie. Reçois la puissance des dieux. La puissance des dieux est en train de flotter d'ici comme une rivière pour venir vers toi. La puissance des dieux est en train de flotter comme une rivière. La multiplication des dieux est en train de venir dans ta maison pour multiplier l'huile. Pour multiplier le pain. Pour multiplier les poissons. Pour multiplier. Alors, tu ne peux pas être pauvre. Tu ne peux pas être dans le manque. Tu ne peux pas être dans le noir. Parce que la lumière des dieux est multipliée pour toi. Maintenant, tu vas voir un grand soleil. Partout où il y avait les ténèbres, l'esprit des dieux apporte la lumière. L'esprit des dieux apporte la lumière. Les ténèbres ne peuvent pas résister. Les ténèbres ne peuvent pas résister. Par la force puissante de Jésus. Le Seigneur est prêt. La puissance de Dieu est en train de briser. De briser le fardeau. La puissance des dieux est en train de briser les prisons. La puissance des dieux est multipliée dans ta vie. La multiplication de la puissance des dieux, la multiplication de la bonté de Dieu est en train de te prendre maintenant. Ce qui se passe maintenant dans ton cœur, c'est la force des dieux qui est en train d'être dans ton cœur. Pour briser les choses. Briser les choses de l'ennemi. Briser les choses de l'ennemi. Parce que l'esprit des dieux nous fait voir maintenant dans le livre qu'on vient de lire, dans le livre de Matthieu 14. L'esprit des dieux.